Au volant de sa camionnette, voilà déjà 4 heures que Rachid multiplie les voyages à travers la vallée de Montmorency. Accompagné de Julie et Cathy, ce midi-là, c'est à Andy que le trio est attendu pour récupérer ce qui sera bientôt de bonnes affaires, notamment ces 4 fauteuils. Ils étaient destinés à notre maison de campagne et puis nous vendons la maison, alors donc on ne les utilisera pas. Pour Pierrette, le moment est un peu difficile. Ce mobilier dont elle se sépare aujourd'hui, c'est aussi une petite partie d'elle qui quitte la maison. En plus des fauteuils, le couple fera donc de quelques livres et tableaux, de quoi bien charger la camionnette. Pour Rachid et son équipe, la tournée est plutôt réussie. On a quand même pas mal d'objets de valeur, on va dire, notamment les fauteuils et puis d'autres objets qu'on a eus ce matin. Moi je dis que c'était une très très bonne pêche, la journée. Des camions comme celui de Rachid, il y en a plus d'une quarantaine qui enchaînent les allers-retours et les livraisons dans le parc Sainte-Marie. Ce jeudi, le plus grand marché aux puces caritatives d'Île-de-France doit ouvrir ses portes. Pour les 500 bénévoles mobilisés, l'heure est à l'organisation des 5000 m² de vente. Une véritable fourmilière se met en place. Encore, 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 parfait, top, c'est le meilleur, après moi. Une fourrure, une fourrure. Le rayon vêtements, c'est l'un des plus garnis de la brocante et ici, les femmes ont pris le pouvoir. Des t-shirts, des pulls ou encore des pantalons, de toutes les couleurs et toutes les formes, difficile de trouver un choix plus large. Alors pour aider un peu les futurs acheteurs, on classe, on plie, on organise. Une course contre la montre alors que les sacs de vêtements n'en finissent plus d'arriver. On essaie de trier, de balancer ce qui est vraiment abîmé, quand il n'y a pas de boutons, quand les fermetures éclaires sont manquantes, quand il y a des tâches, quand c'est mouillé, ça part à la poubelle. Et pour le reste, on essaie de trier, voilà. C'est sans fin. On sait quand on commence, on ne sait pas quand on finit. Cette année, le marché aux puces a reçu 600 m³ d'objets en tout genre de la part d'un brocanteur. Un tiers de stock en plus que d'habitude. Alors pour tous les bénévoles de stand en stand, le problème reste le même, trouver un petit bout d'étal disponible. C'est-à-dire que c'est très très dur et on en met plein sous les tables. On va essayer de vendre le plus possible le jeudi. Mais avant de vendre, il faut parfois donner un petit coup de neuf à ces objets qui ont déjà bien vécu. Depuis ce matin, Michel gère le rayon des luminaires. Un espace qui prend des allures de puzzle géant. On a vraiment des fois des choses en pieds détachés, des choses comme ça où il manque des vis. Des fois c'est très difficile, on récupère des morceaux dessus. Comme toute bonne brocante qui se respecte, celle de Montmorency possède aussi son coin des antiquités. Ces meubles anciens datent du 18e siècle jusqu'à la moitié du 20e. Chaque pièce peut coûter plusieurs centaines d'euros. Résultat, c'est souvent ici que le chiffre d'affaires du marché aux puces est le plus important. Même si on a un petit peu de compétence en meubles anciens, on a un expert et avec l'expert, on définit le prix. Alors ce meuble-là, il va sûrement dépasser les 1000 euros. Ouvert ce jeudi, puis ce week-end, la brocante de Montmorency attend plus de 10 000 visiteurs sur les trois jours d'ouverture. L'an dernier, 90 000 euros ont ainsi été récoltés et reversés à une quarantaine d'associations au profit des personnes handicapées et en difficulté. De quoi faire ymer, chiner avec solidarité.